Salut la compagnie, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et oui, je suis une nouvelle fois dans ma cuisine étant donné que suite à la vidéo que j'avais fait justement vous présentant notre mode de conservation et ce qu'on avait mis en place pour justement conserver au mieux nos aliments on va dire je vous avais dit lors de cette vidéo que depuis 2 ans on avait énormément changé nos habitudes concernant le petit déj et le goûter qu'on essayait de se diriger vers des trucs un petit peu plus sains pour notre corps, pour les enfants, moi je trouve que c'est super important donc vous avez été plusieurs à me dire mais oui, fais nous la vidéo, présente nous justement ce que vous avez mis en place et tout donc on se retrouve aujourd'hui pour ça je pense que la vidéo va être un petit peu longue donc je pense la scander en deux puisque l'idée c'est d'une, effectivement de vous montrer un petit peu notre placard à petit déj et goûter mais aussi de vous faire les recettes donc Maëlle s'est attelée à la tâche mercredi elle a fait les recettes qu'on fait habituellement j'en ai également fait une donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous montrer ce qu'on consomme en règle générale et ce quotidiennement et tout au long de l'année donc vous allez voir qu'on a quand même viré pas mal de produits industriels c'était vraiment le but premier de cette action en fin de compte de se diriger vers quelque chose d'un petit peu plus sain donc j'arrête de papoter et je vous laisse avec la suite de la vidéo c'est parti ! Alors je vous retrouve par ici au niveau du tiroir à petit déj avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais faire un petit point avec vous il faut savoir que nous ça a vraiment été un réel cheminement en fin de compte d'arriver à un mode de consommation un petit peu plus sain mais aussi éthique ça s'est pas fait du jour au lendemain clairement on a été pendant très très longtemps des gros consommateurs de tout ce qui est gâteau industriel et en fin de compte c'est vrai que c'est l'application Youca qui nous a clairement fait prendre conscience qu'on consommait vraiment trop sucré après je pense que c'est à nous je vous le dis souvent mais nous la génération, notre génération qui avait des petits enfants et à vous à celles qui arrivaient aussi de prendre conscience qu'il faut bien manger, mieux s'alimenter après moi je ne demande pas à mes filles d'être parfaite je ne me demande même pas à moi-même d'être parfaite on se fait également plaisir quand on a envie de manger quelque chose même si c'est pas super éthique et super bon pour la santé ça arrive qu'on le fasse ça y'a pas de soucis par exemple j'ai eu un commentaire sur une de mes anciennes vidéos qui me disait quoi ? tu as fait des cookies au Nutella ? quelle honte ! c'est un produit qui n'est pas bon pour la planète etc etc alors oui je suis complètement d'accord cette vidéo date d'il y a 4 ans ou 5 ans peut-être à l'époque on consommait du Nutella c'est vrai je ne l'ai jamais caché d'ailleurs cette vidéo est toujours en ligne juste pour vous dire que je ne me censure pas c'est vrai que c'est ce que je vous disais on a changé, on change notre façon de s'alimenter depuis quelques temps moi j'éduque mes filles sur le fait que de cuisiner c'est important de se préparer des petits déjeuners de manger des choses un petit peu plus simples, moins sucrées c'est bon pour elles mais aussi pour la planète mais si elles veulent par exemple l'été manger une crêpe au Nutella elles mangent une crêpe au Nutella je veux dire je ne suis pas là pour les frustrer tout le temps si elles ont envie de se faire plaisir de manger une gaufre ou une crêpe au Nutella elles le font quoi au même titre qu'au mois d'octobre la Laura elle avait ses copines à la maison pour une soirée pyjama et forcément il a fallu qu'on prévoie le petit déj donc là je crois qu'on avait fait des pancakes ou des crêpes et elle m'a dit est-ce que je peux acheter du Nutella parce que les filles adorent ça et tout ? oui bien sûr, enfin voilà le tout c'est vraiment de consommer mieux quotidiennement de faire attention à notre consommation après malheureusement tant que Nutella n'arrêtera pas de produire avec de l'huile de palme voilà on sera toujours là malheureusement les gens sont toujours là pour consommer d'ailleurs je ne comprends pas c'est ce que je disais à mon mari la dernière fois parce qu'aujourd'hui on fait quand même des recettes de pâte à tartiner que perso je trouve très bonne vraiment et je ne comprends pas pourquoi avec toute cette polémique qu'il y a Nutella n'arrête pas de produire justement avec de l'huile de palme, je ne comprends pas, je ne sais pas je ne sais pas ça serait tellement une bonne action de leur part et je pense que les gens n'arrêteraient pas en plus de consommer leurs produits donc c'est bizarre au même titre que vous allez voir on a vraiment arrêté tout ce qui est gâteau industriel mis à part 2-3 choses qu'on consomme encore mais si, et c'est déjà arrivé notamment quand elle faisait encore de la gym au sable si elle voulait un paquet de Mikado ou de Prince ou de Granola je leur achetais un paquet de gâteau industriel je n'y vois aucun souci d'ailleurs pendant très longtemps et encore l'année dernière quand elles allaient au club de gym qui est à 20 bornes de chez nous il m'est arrivé à ce moment là d'acheter des paquets de gâteaux industriels dans des petits sachets parce que c'était plus facile pour elles de les manger à l'école ou de les manger dans la voiture ou de les manger en arrivant au gymnase donc voilà le tout c'est vraiment de faire mieux quotidiennement moi je ne me demande pas d'être parfaite donc je ne vais pas vous dire que je le suis et je ne vais pas vous demander de l'être clairement aujourd'hui vous allez le voir on fait beaucoup de pâtisseries que ce soit pour les petits déj ou les goûters moi perso en tant que maman je ne cuisine quasiment pas parce que les filles adorent faire à manger c'est toujours Laura ou Maëlle qui se battent mais réellement qui se battent et qui s'embrouillent pour faire soit les madeleines soit le quatre-quarts donc à partir du moment où c'est ce que je vous disais on explique à nos enfants que c'est bien et qu'elles prennent plaisir à cuisiner justement pour elles pour leur corps pour bien manger aussi ça se fait relativement bien et simplement donc c'est vrai qu'on est revenu à des choses un petit peu plus basiques on va dire en termes d'emballage et de composition clairement mais ce sont aussi des choses qui sont quand même réellement meilleures pour nous enfin bon bref donc on fait un petit tour de placard et je vous montre vraiment maintenant à quoi ça ressemble il faut savoir que notre terroir ressemble à ça depuis facile deux ans je pense maintenant vraiment revenu sur des choses beaucoup plus simples en termes de goût et de compo donc je vous montre ça tout de suite alors j'espère que là vous voyez tout il faut savoir qu'il y a encore 2-3 ans c'était rempli de paquets de granola de paquets d'oreo tiens d'ailleurs sur les oreos une fois pareil j'ai eu une réflexion parce que j'avais fait un cheesecake aux oreos alors il faut savoir qu'on n'en achète jamais tiens je vais me mettre comme ça vous allez mieux me voir moi de toute manière l'oreo à manger comme ça je n'aime pas ça je trouve ça super écœurant les filles ne sont pas fans non plus mais un cheesecake aux oreos alors il n'y a rien de plus gras que ça mais voilà encore une fois les filles je sais qu'elles aiment ça si Laura m'en demande un pour son anniversaire oui je vais lui faire un cheesecake aux oreos à partir du moment où ça reste réservé à certaines occasions mais c'est vrai qu'il y a quelques années du coup c'était rempli de princes de granola d'oreo de mi-cados oh là là les mi-cados pour moi c'était vraiment mais la vie enfin de tous ces gâteaux qui étaient des bingo bingo là vous savez les espèces de gâteaux qui sont un peu bombés avec du chocolat à l'intérieur de cookies bref c'était vraiment ce tiroir là était blindé de gâteaux industriels vraiment réellement et ça nous faisait la semaine entre les petits déj' et les goûters c'est vrai que quand on s'est rendu compte que c'était quand même ultra sucré on s'est dit non il va falloir changer notre mode d'alimentation et c'est vrai que pour des raisons écologiques moi j'avais envie d'arrêter tout ce qui était vraiment emballage et ce qu'il y a de mieux à faire dans ces cas là c'est de fabriquer soi-même ces petits déj' et c'est vraiment ce qu'on a mis en place notamment avec trois recettes qui reviennent constamment et que les filles connaissent parfaitement c'est à dire les madeleines que vous voyez là le 4 quarts que vous voyez juste par ici et également la pâte à pancake qui est juste une tuerie et qu'on adore vraiment 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 donc ça c'est trois recettes que l'on fait vraiment quasiment toutes les semaines alors après bien sûr ça varie il peut y avoir des semaines où on va faire que les pancakes avec je sais pas avec un 4 quarts après il peut y avoir des semaines où on va faire que les madeleines avec un 4 quarts bref ça peut varier mais la plupart du temps ce sont les filles qui s'attellent à la tâche le mercredi ou le dimanche elles adorent faire de la pâtisserie donc c'est jamais jamais un problème moi je vous dis moi-même en tant que en tant que maman je ne fais quasiment pas de pâtisserie parce que les filles le font à chaque fois et ce sont trois recettes que les filles apprécient de manger que ce soit au petit déj ou au goûter et je vous avouerai que même mon mari et moi on aime beaucoup ensuite du coup qu'est-ce qui revient toutes les semaines dans nos placards donc on achète régulièrement une brioche ça c'est vrai que c'est un petit peu le goûter facile alors oui ce sont des brioches industrielles j'ai une pote qui en a fait une on a été manger chez eux le week-end dernier et elle a fait une brioche elle-même donc je vais lui demander sa recette parce que franchement elle était vraiment très bonne donc moi c'est vraiment un truc que j'aimerais faire à l'Ocat ensuite deuxième autre paquet de gâteaux industriels qu'on a gardé ce sont les gerblés étant donné que Maëlle adore ça et c'est vrai que c'est aussi un petit peu le goûter facile quand on bouge donc Maëlle à la base c'était vraiment les gâteaux de Maëlle et en fin de compte Laura maintenant apprécie également les tremper dans son thé ou dans son lait le matin le pain de campagne ou le pain boule comme ça tranché pareil ça c'est un nouveau truc arrivé dans nos placards il y a quelques mois je crois pendant l'été puisque j'ai la mère d'une copine qui me disait que maintenant elle achetait des pains en boule comme ça qu'elle essaie au frais puisque c'est vraiment le type de pain que l'on peut conserver quand même quasiment jusqu'à une semaine et encore plus quand on le met au frigo donc ça pareil je dis aux filles de se prendre une ou deux tranches le matin ou à 4h de les passer au gris pain ou pas selon leur choix avec un petit peu de beurre et de la confiture c'est juste extra le pain il n'y a rien de mieux de toute manière j'ai envie de dire et pareil en guise de goûter ou de petit déj c'est juste parfait moi c'est vrai qu'une baguette fraîche le matin voilà la dernière fois moi mon chéri m'a laissé un bout de baguette fraîche j'ai juste kiffé donc c'est aussi ça c'est de revenir à des aliments qui sont tellement simples auxquels on ne pense quasiment plus maintenant tellement qu'on a du choix dans nos rayons et qu'ils sont tellement meilleurs pour notre santé ensuite pareil un autre aliment qui revient constamment ce sont les biscottes ça je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo et c'est vrai qu'en plus depuis qu'on a trouvé cette méthode de conservation c'est quand même vachement mieux pain grillé comme ça pareil c'est quelque chose qui est naturel dans des boîtes en verre complètement hermétique ça se conserve mais du feu de dieu parce qu'avant je l'ai laissé dans les boîtes en carton et c'est vrai qu'une fois que c'était ouverte comme ça elles avaient tendance à vite ramollir là même si le paquet est ouvert comme vous pouvez le voir là au bout de 15 jours il n'y a pas de soucis vous pouvez manger vos biscottes elles restent super croustillantes avec une bonne pâte à tartiner ou encore une fois de la confiture c'est juste trop bon ensuite encore une fois d'un point de vue industriel ce que vous trouvez chez nous ce sont ce type de gâteau là alors moi j'en mange pas les filles non plus ce sont vraiment si Laura je crois qu'elle en mange de temps en temps ça c'est vraiment le type de goûter pratique pour mon chéri quand il part le matin tôt et qu'il n'a pas le temps de déjeuner il se prend ça après je vous avouerai que si vous prenez vraiment le temps de déjeuner à chaque fois ça vous ne le verrez pas un mot à paquet comme ça ça peut rester 15 jours 15 jours facile à la maison parce que quand il déjeune à la maison et qu'il prend le temps de déjeuner il va se prendre un bout de brioche ou ça là il adore les madeleines tout ce qui est fait maison de toute manière Morgane adore les filles aussi on est vraiment venu des adeptes du fait maison de toute manière donc voilà ça c'est typiquement le genre de choses qu'on a mais qui peut facilement rester 15 jours voire 3 semaines à la maison ensuite pareil j'ai toujours un pot de céréales nature donc il faut savoir qu'on était des gros adeptes des trésors vous savez les espèces de céréales fourrées avec du chocolat les filles adoraient ça même moi j'aimais beaucoup mais c'est vrai que c'est blindé 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 de sucre on est revenu aux céréales voilà nature comme ça alors ça il faut savoir que pareil c'est quelque chose que l'on consomme pas quotidiennement en fin de compte les céréales on en mange quand on en a envie à 4h avec un yaourt ou avec un petit peu de lait clairement quand j'achète un paquet que ce soit en grande surface ou quand je replie un pochon en vrai je le conserve facilement un mois là dedans j'en achète tout le temps systématiquement quand il y en a plus mais c'est beaucoup moins manger rapidement que je sais pas le pain ou à la brioche ou à les madeleines ensuite on a forcément et toujours un pot de miel que Morgane et Laura mettent même du miel dans leur yaourt nature ils met même du miel sur ses biscottes ou sur ses brioches mais qui fait ça ? je trouve ça juste horrible bon après c'est des questions de goût mais ça c'est un très bon aliment naturel qui est hyper bon pour la santé après au niveau des pâtes à tartiner c'est ce que je vous disais on a vraiment essayé de trouver des alternatives alors on en a goûté quand même pas mal et les deux qu'on trouve les meilleurs ce sont la bio de superu et le nocciolata Maëlle préfère le nocciolata Laura préfère la bio de superu la bio de superu est bien moins chère que le nocciolata en fait la plupart du temps j'alterne là j'ai les deux parce que je voulais vous montrer effectivement ce qu'on achetait donc un coup je vais prendre celle-ci un coup je vais prendre celle-là ce qui est dommage voilà c'est vraiment les prix quand on paye un pot comme ça je sais plus 4 euros le gros pot 7, 7, 8 euros enfin moi je suis de la génération où je passe encore les prix en francs oui je sais faut que j'arrête mais bon tu te dis 50 balles là-dedans c'est juste pas possible quoi mais si vous cherchez une pâte à tartiner plus saine vous pouvez vous diriger vers ces deux-là encore une fois c'est vrai que le goût change mais les filles seraient les premières à vous le dire notre corps s'habitue vraiment à ce changement et hyper vite moins tu lui donnes de sucre moins il va t'en réclamer plus tu lui donnes du sucre plus il va t'en réclamer l'huile de panne tous ces additifs et tout je veux dire c'est exactement la même chose au début elles étaient là même sur le nocciolata que Maëlle adore maintenant elles étaient là oh ouais bof ça me change et tout et quand tu leur dis oui bah écoute t'as pas le choix parce que maintenant j'achèterai plus de Nutella en fin de compte t'inquiète elles prennent vite plaisir à en manger et la dernière fois les filles elles m'ont dit bah en fait parce qu'il y avait eu du Nutella justement pour l'anniversaire de Laura et elle m'a dit bah non mais en fait on préfère celle-ci parce que ça fait 2-3 ans qu'elle ne mange plus que ça donc notre corps s'habitue à manger des choses meilleures et il faut pas l'oublier que ça lui fait du bien donc ça vaut le coup des fois de se forcer même si au début bon voilà on trouve que c'est moins bon donc ça vaut le coup de se forcer pour lui pour votre corps ça vaut le coup voilà de faire un effort et de lui donner des choses meilleures donc après ça ça reste quand même de la pâte à tartiner c'est hyper gras voilà le but c'est pas de se bouffer un pot tous les deux jours vous m'avez compris mais voilà ça reste un aliment plaisir et qui est quand même meilleur pour la santé et surtout pour la nature ensuite on retrouve également du cacao en poudre comme ça donc ça c'est un cacao que j'ai acheté dans un sachet dans un sachet mou je crois je me souviens plus je sais plus je ne sais plus du tout de quelle marque il s'agit mais en tout cas pareil j'avais opté pour ce chocolat parce que d'une il était moins sucré et ensuite on y retrouve bien sûr la plupart du temps le fameux 4 quarts c'est un gâteau que l'on fait quasiment toutes les semaines voire tous les 10 jours selon nos envies surtout et c'est ultra facile à faire alors nous c'est vrai qu'on est 4 donc quand on en fait un généralement il fait 2 jours ça va hyper vite parce que les filles adorent déjeuner avec adorent prendre le goûter voilà avec ce genre de produit et on y retrouve également la pâte à pancake qui est devenue vraiment une habitude aussi chez nous depuis quelques temps maintenant alors ça c'est vrai que le pancake c'est un vrai kiff pour le goûter le petit déj c'est tellement tellement bon il faut savoir que la pâte elle se fait vraiment en 5 minutes c'est vraiment pas long et vous allez me dire oui mais il n'y a que toi qui a le temps de les faire cuire le matin non hein moi je suis comme vous je n'ai pas le temps de faire cuire des pancakes le matin enfin pas vraiment et ce qu'on fait en fin de compte c'est qu'on les fait cuire la veille le soir quand je fais à manger j'ai forcément mes casseroles et tout qui sont sorties on fait cuire les pancakes et encore une fois comme je le disais comme pour les pâtes à gâteau moi je ne le fais absolument pas la plupart du temps c'est Maëlle et Laura qui font cuire les pancakes parce qu'elles prennent plaisir à le faire bon maintenant que je vous ai présenté tout ça je vous laisse avec les recettes et vous allez voir c'est Maëlle qui les fait et on se rend compte à quel point cet enfant aime la pâte la pâte à gâteau allez je vous laisse regarder et on se rend compte